bonjour à tous aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo couture donc la première de la saison 2022-2023 donc on revient plus reposé que jamais après les vacances et donc qui dit fin des vacances dit retour reprise de la vie du travail ou de l'école ou même des projets personnels et donc pour l'occasion on a fait une vidéo couture pour réaliser donc une pochette donc là en l'occurrence c'est une pochette d'ordinateur donc pour un ordinateur 13 pouces vous allez voir dans la vidéo comment l'adapter en fonction du format dont vous avez besoin sans forcément tout calculer et et du coup pour ce tuto donc en fait moi comme vous voyez je vais doubler d'un tissu différent parce que je n'avais pas assez de ce tissu mais vous pouvez très bien le faire avec le même tissu même sans couper les deux parties j'ai rajouté du passepoil doré parce que vous avez du doré dans le sur le tissu donc ça ressort pas mal donc vous a donc vous aurez besoin de tissu donc 50 cm ça suffit moi c'était sur un tissu d'un mètre dix de largeur même s'il y en a un je n'avais pas assez donc j'ai doublé et donc de passepoil de moleton nuage eux aussi ce que vous pouvez faire ah oui donc d'une pression cam vous voyez elle est juste ici donc ça s'ouvre et ça se ferme avec la pression cam aussi alors vous pouvez faire moi je n'ai pas fait dans la vidéo mais vous pouvez le faire c'est faire vous savez un effet quilting enfin donc avant de coudre le rabat tout à fait je vous l'explique dans la vidéo vous pouvez faire donc une couture sous tout le long ça va ressortir avec le molleton nuage soit vous savez vous pouvez faire une couture fin des lignes ou du croisé comme on a déjà fait dans précédente vidéo que je vous mets dans le petit juste ici et puis donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo pour ce tuto vous aurez besoin d'un tissu coton donc moi j'ai pris celui ci pour l'extérieur soit vous pouvez garder le même moi j'en ai pris un autre pour faire une doublure différente ensuite vous aurez besoin de molleton nuage d'une paire de pression cam évidemment pour les pressions cam la pince et également du passepoil doré et vous aurez besoin de carton donc moi c'est une enveloppe carton que j'ai réutilisé donc je prends mon enveloppe carton il se trouve que vraiment c'était la pile bonne taille de mon ordinateur donc j'ai simplement coupé les bords donc là vous voyez je dégrossis et ensuite je coupe tout autour pour en fait avoir un patron fait vraiment en 30 secondes super pratique et donc du coup si jamais vous voulez faire pour une tablette ou quelque chose de plus petit vous rétrécissez le carton enfin vous coupez un peu plus si c'est pour quelque chose de plus grand vous prenez un carton plus grand vous avez juste à le positionner au dessus de l'objet que vous voulez emballer et puis vous coupez et vous avez votre patron là je vérifie si tout est bien ok tout est bien ok donc c'est parfait et donc là je commence à reporter mon patron sur mon tissu donc je le reporte une première fois ensuite comme vous le voyez je n'ai pas fermé en haut je n'ai pas fait un vrai carton enfin un vrai contour du carton j'ai juste marqué les deux traits et en fait je vais rajouter 2 cm aux extrémités des deux côtés puis refaire mon patron le reporter une nouvelle fois donc en fait ça va me faire un grand rectangle de la hauteur de deux fois mon carton plus deux centimètres ensuite je découpe avec une marche de couture d'environ un centimètre et demi deux centimètres et je fais la même chose sur l'autre tissu ensuite comme vous l'avez peut-être revendre marqué je n'ai pas fait la petite le petit arrondi en eau et ben je vais reprendre mon carton je vais faire un trait au centre et le plié en deux une fois que je les plis en deux vraiment avec le pli bien au milieu je vais faire un petit arrondi alors il ne sera pas parfait mais au moins il sera pareil des deux côtés ce qui était pour moi le plus intéressant mais ce qui est très important là c'est de ne pas surtout ne pas couper dans la largeur puisqu'on veut que ça soit la même largeur que le rectangle précédent qu'on vient de tracer sur nos carrés de deux tissus et évidemment je viens à reporter les deux sur les deux tissus différents ensuite je viens assembler la partie rectangle et la partie arrondi entre chaque avec chaque tissu correspondant donc là endroit contre endroit endroit contre endroit pardon on fixe avec des épingles et on fait tout simplement une seule couture dans la longueur donc on 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 Sous-titrage ST' 501 Ensuite je coupe l'excédent de tissu au niveau de la couture que nous venons de faire Ensuite on va passer à l'étape du passepoil Sauf que là c'est un peu délicat parce qu'on a un tissu foncé Alors ce que je vais faire tout simplement C'est que je vais faire une couture on va dire dans le vide Je ne vais rien coudre de différentes parties ou autre Je vais juste faire une couture comme ça toute simple Avec du fil noir Et en fait de l'autre côté ça va me faire mon repère Vous allez voir après Et donc après quand je retourne je vois cette couture certes discrète Mais je la vois quand même Et du coup ça va devenir mon repère pour poser mon passepoil Et donc on va venir poser le passepoil tout autour de notre couture Quand on va arriver dans les angles Très important on va faire deux petites entailles avec un ciseau Pour bien faire tourner le passepoil Comme vous le voyez le passepoil je le mets sur l'endroit Et le boudin vers l'intérieur C'est très important Et je fais ça tout autour Pour la fin je viens d'ici C'est environ 4 cm de passepoil en plus Vous voyez les bords je les ai coupés en biais Pour que ce soit plus facile lorsqu'on va plier Et ensuite je vais prendre l'une des extrémités Et je vais venir utiliser mon découvit pour couper le fil Et donc couper le petit boudin qu'il y a à l'intérieur D'environ 3-4 cm Pour après en fait venir emprisonner l'autre extrémité de façon propre Donc là je fixe tout bien avec des aiguilles Pour que vraiment le rendu soit joli et discret Alors là vraiment je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec ma caméra J'ai eu un gros problème Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas filmé la partie entre Donc je vais essayer de vous montrer après Mais bon là en fait j'ai déjà fait J'ai tout assemblé Donc je coupe l'excédent Et je coupe mes angles Et en fait pour vous montrer Donc en bas Là j'ai mon tissu intérieur Qui avait donc le passepoil Ensuite donc endroit contre endroit vous avez l'autre tissu Et par dessus j'ai mis le molleton Donc vous voyez cette forme de sandwich Là encore je ne sais pas pourquoi ça a coupé Le moment où je retournais Mais bon là je retourne Et je voulais vous garder cette séquence En fait c'était une séquence Où pendant la couture Une partie du biais n'avait pas été prise Et en plus ce n'est pas du biais C'est du passepoil Donc là ce que je fais C'est que je découpe la couture qui a été faite Pour bien reprendre le biais En fait je fais comme si c'était une ouverture Ou c'était l'endroit où je n'avais pas pris Où j'avais retourné mon ouvrage Donc là vous voyez Je refixe bien après avec des petites pinces Et je viens refaire une couture Donc c'est pas grave Si le passepoil n'a pas été pris On découpe On remet bien l'intérieur Et on repasse un coup de machine Et c'est parfait Donc là pareil Je ferme bien l'ouverture que j'avais laissée J'avais laissé à peu près une ouverture de 8 cm Je ferme avec des pinces Et je viens passer un petit coup de machine Alors la machine je ne la passe pas tout autour Parce que je n'avais pas envie J'avoue j'avais un peu la flemme J'étais un peu énervée de ma caméra Donc je vais juste coudre là où il y a les deux ouvertures Donc là on a fait le plus gros Voilà je prépare les plis en fait Je vois où je vais faire la couture Donc là je reprends mon ordinateur Pour voir si tout est bien ok Vraiment je le fais grossièrement à l'oeil Donc là je fixe tout bien Alors je coupe aussi les petits fils Qui dépassent Mais après je vais venir fixer avec des pinces Les deux extrémités Pour fermer cette pochette Et là je vais être aidée de ma mini assistante Alors elles ne mettent pas à grand chose Mis à part mettre des poils Mais ce n'est pas grave On l'aime quand même énormément Une fois qu'elle est partie Je vais pouvoir passer à ma couture Alors j'essaie vraiment de passer la couture De faire la couture sur le passe-poil Pour que ce soit discret Et que vraiment ce soit bien l'extrémité Et qu'il soit cousu Et que je ne perde pas de l'espace inutilement En cousant trop loin du bord J'essaie vraiment de coudre au bord Et donc de coudre sur le passe-poil On n'oublie pas de faire les points de sécurité Et donc je fais uniquement des deux côtés Et je coupe les petits fils Ensuite je passe aux pressions cam Et là moi je m'aide en fait tout simplement Du découp vite Parce que vous avez une petite aiguille au bout Donc je la pique Comme c'est du coton et du molleton de nuage C'est très facile à traverser Donc là je prends mon petit pic De la partie mâle de la pression cam Donc là je prends mon petit pic Je le passe au travers Et après je viens le fermer avec la pince Et le deuxième bout On prend la pince Et on pince très très fort Et ensuite on fait l'autre côté Pareil du même principe Mais cette fois-ci avec l'embout femelle La pochette est finie Peut-être l'aplatir un petit peu En mettant du poids dessus Vu comme on l'a pas mal manipulé dans nos mains Elle s'est un peu déformée Mais le dernier test On met l'ordinateur Et ça rentre parfaitement Donc c'est parfait Donc voilà Le tuto est terminé Donc je vous montre comment ça rend Même si je vous ai montré dans la vidéo Donc là vous voyez Je prends mon ordinateur Je le glisse dans la pochette Hop Ça rentre parfaitement Grâce au patron en carton Qu'on a fait Et voilà J'ai mal Voilà Et voilà Ça rentre parfaitement C'est parfait pour glisser dans le sac à main Dans le sac à dos Ce que vous voulez Et donc vous pouvez facilement l'adapter Pour tablettes Ordinateurs 14, 15 Ou 17 pouces Ou même plus En plus je ne sais pas si ça existe Ou même pour des livres Pour protéger des livres Quand on part en voyage J'ai vu que ça se faisait beaucoup aussi Et donc vous avez également l'option Faire un effet Tieting Moi je n'ai pas fait Parce que je trouvais que Il n'y avait pas forcément besoin Et ça n'allait pas trop avec Avec le tissu Donc c'est du tissu Qui vient de la belle mer sur l'île Évidemment Je crois qu'il n'est plus disponible maintenant Puisque c'était une fin de rouleau Que j'avais pris Mais vous pouvez très bien le faire Avec d'autres tissus Dispo à la boutique Et puis voilà Je crois que c'est tout Ce que j'avais à vous dire Donc on est super heureux De vous retrouver pour cette année Pleine de vidéos De créations D'aventures Plein de choses Et puis voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à nous dire en commentaire N'hésitez pas non plus à liker Partager Et à vous abonner à notre chaîne Et en attendant Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Voilà Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.